Ce projet, donc, crée un espace de 5000 mètres carrés, 5000 mètres carrés, pas loin de Paris, ça ne doit pas être une utopie, ça devrait se faire, en fait. Ça devrait même exister depuis très longtemps, quand même. Nous sommes tellement, mais on ne le sait pas, en fait, on est éparpillés, on est trop dans l'égo, on se dit, mais pourquoi lui, pourquoi pas moi, ah, j'ai eu cette idée avant lui, pourquoi il, voilà. Donc, tout ça, c'est ce qui constitue des freins à notre émancipation, je mets ça en guillemets, ici en France, à nous, Africains, la diaspora, mais c'est un projet qui est viable, qui devrait déjà exister, normalement. En quelques mots, donc, c'est un espace de 5000 mètres carrés à mettre en place autour de Paris, c'est ça ? Donc, il verrait le jour à partir de 2018 ? Non, ça serait plutôt fin 2019-2020. Fin 2019-2020. Oui, l'idée, c'est qu'on pense, aujourd'hui, on avait deux options, soit la construction, soit la location. Donc, on a plutôt opté pour la location, pourquoi ? Parce que ça va beaucoup plus vite, et il n'y a pas besoin des délais de permis de construire qui pourraient retarder, en fait, le projet. L'idée de 5000 mètres carrés, c'est d'avoir, en fait, un lieu qui est lourd de sens. C'est-à-dire que les Américains, aujourd'hui, quand ils veulent travailler sur l'économie artificielle, l'économie de la connaissance, c'est sur le génie logiciel, c'est la Silicon Valley. Donc, on sait qu'il y a un endroit où tout le monde se retrouve, et que ce soit les Français, que ce soit les Espagnols, même les Africains, ils vont à la Silicon Valley pour travailler le logiciel. Nous, on a d'autres richesses en Afrique. Et c'est pour cela que, quand on regarde sur la surface du globe, on n'a pas un lieu significatif où on pense, où on respire, Afrique. Et c'est pour ça que ça m'est venu de vouloir dire, réunissons. Et après, une fois que j'en ai parlé, c'est vrai que je commence à comprendre qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont essayé. Et c'est quelque chose qui est vraiment accessible. Dans ce lieu, on veut faire quoi ? On veut, par exemple, avoir, sur les premières, au niveau du rez-de-chaussée, un espace qui aurait peut-être sur 500 mètres carrés, une salle de conférence avec un espace pour faire du réseautage. Avoir un espace de restauration. Parce qu'on peut imaginer qu'il y aura tellement de monde dans le bâtiment qu'au temps de midi ou même toute la journée, les gens pourront manger. Un espace de santé aussi. Un espace de santé, ça c'est au premier étage tout à fait, un pôle social. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand on voit la détresse de nos frères et sœurs migrants qui arrivent parfois en Europe, la première des choses, avant même de leur donner à manger, c'est de leur donner la santé, pouvoir s'occuper d'eux, les conseiller, pouvoir les accompagner socialement. Donc avoir un espace dévolu à cela. Bien sûr, avec des associations qui sont déjà dans le domaine. On ne crée rien. L'idée, c'est de travailler avec des gens qui font déjà. Et on ira beaucoup plus vite. Un espace de co-working. C'est-à-dire que là, il y a des sociétés qui sont soit ici en Europe, soit en Afrique, qui pourraient venir prendre des espaces pour travailler pour l'Afrique. Et pouvoir là avoir des personnes qui seraient de la Mauritanie, qui seraient du Nigeria, qui seraient du Soudan, qui seraient du Rwanda, qui se côtoient et qui peuvent échanger des informations en fonction des problématiques qui les concernent. Après, on a un espace dédié à la diaspora, ce qu'on appelle nous économique, scientifique et associative. L'idée, c'est que là, ils se retrouvent autour de Paul, donc il y aurait l'agriculture, tous les leviers qu'on a cités tout à l'heure pour pouvoir justement identifier des projets et les rendre bancables pour délivrer trois choses. L'esprit vraiment de ce bâtiment et là où va travailler cette diaspora, c'est d'avoir trois livrables. Premièrement, c'est soit des services qui vont être opérants en Afrique, soit de la documentation, de la rédaction, des supports, des process, des choses qui vont naître de là, ou des outils. Parce qu'en fonction de certains processus, en fonction de certaines technologies, il y a des outils qui seront adéquats. Donc si on peut faire naître toutes ces choses-là qui seront au bénéfice des États, c'est là où ils voient l'intérêt d'investir, parce que ça va être pour leurs bénéfices, ils vont s'y retrouver. Et bien entendu, des espaces pour des personnes qui seraient là pour faire de l'accompagnement, pour des coachs, un espace média aussi, où on aurait la presse qui pourrait être là. C'est important, c'est essentiel. Tout à fait, pour pouvoir justement intervenir dès qu'il y a des choses qui se passent au niveau de l'Afrique. Et là, on a vraiment toutes les personnes idoines, c'est-à-dire des spécialistes, des experts. Voilà, écoute, Dimitri Mfumukiti, merci beaucoup d'avoir partagé. Merci à toi, Eugénie, c'est vraiment super. Je souhaite qu'en 2018, 2019, ce projet voit le jour, grâce à toi, qui en a eu l'idée, que ton rêve devienne réalité, grâce à vous qui le regardez, partagez cette vidéo, cette émission, commentez-la, apportez vos ressources, on a besoin de vous, il a besoin de vous, nous avons besoin de nous, enfin, nous avons besoin les uns les autres de nous, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais en tout cas, merci beaucoup, Dimitri Mfumukiti, vous pouvez aller regarder donc son projet sur ta page, vous pouvez l'appeler le nom de ta page. www.adrns.org Voilà, vous avez tout. www.adrns.org Voilà, et... www.adrns.org www.adrns.org